Je suis super contente parce que je viens de m'acheter un petit trépied qui me suit, vous voyez, hop, 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 ça veut dire que je vais pouvoir vous filmer sans me préoccuper du cadre et normalement je devrais avoir moins d'échecs. Bon, vous le savez, la cuisine est terminée et si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, je vous invite à aller voir la série Je Rénove Tout de A à Z. Et aujourd'hui, je vous propose de vous faire un point sur la rénovation. J'ai fait des bons choix mais aussi des mauvais choix et puis je vais vous donner aussi quelques conseils. Alors déjà, commençons par les bons choix que j'ai fait, donc le positif, histoire de garder le meilleur pour la fin. Pour commencer, ça va être le carrelage. Moi, je voulais du parquet à la base mais dans une pièce de vie, c'est quand même beaucoup plus résistant d'avoir du carrelage. Celui-ci imite parfaitement bien les veines du bois et franchement, ça a fait illusion parce que tous les gens qui l'ont vu se sont demandé si c'était du vrai parquet ou pas. Pour ceux que ça intéresse, je l'ai acheté à Leroy Merlin et voici la référence. J'ai fait le choix de mettre quasiment que des tire-boires au niveau du bas et ça aussi, je ne regrette pas. Déjà parce que je trouve ça beaucoup plus esthétique mais surtout, ça permet de bien exploiter la profondeur du caisson contrairement à des placards. Là où je suis super contente aussi, c'est d'avoir éloigné la plaque et l'évier pour avoir un long plan de travail. Alors, vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire que d'avoir collé la plaque au caisson ou à la colonne à côté, c'était pas très pratique. Mais je vous rassure, le caisson ici fait 80, c'est-à-dire que j'ai 10 cm à peu près de chaque côté et pour cuisiner, pour avoir testé, franchement, c'est pas un problème. Mais en tout cas, pour la partie préparation, j'ai vraiment un long plan de travail et c'est super agréable. En parlant des plans de travail, moi je suis partie sur du stratifié. C'est beaucoup plus facile à entretenir parce que je me connais, moi la moindre trace, l'eau qui reste, ça va faire des traces, ça va m'énerver. Alors que là, franchement, je ne me préoccupe pas de ça et donc ça ne demande pas forcément beaucoup d'entretien. Et si comme moi, vous avez tendance à faire traîner des trucs, etc., je vous conseille franchement le stratifié plutôt que le bois massif qui en plus coûte beaucoup plus cher. Les miens viennent de chez Create Home et si c'était à refaire, je leur offrais à 1000%. J'ai été toute seule à installer tout ça et c'était super pratique d'avoir les plans de travail découpés à la bonne taille avec les découpes de l'évier et de la plaque électrique. Voilà, il suffisait de recevoir et de les installer, c'était super bien. Dans un des tiroirs ici, je vais vous montrer, j'ai caché plein de choses. Je vais avoir la machine à café, le grille-pain et la bouilloire. Alors moi, j'ai eu la chance, ici c'était l'ancienne prise de la vaisselle. J'y ai mis une multiprise et ensuite j'ai branché tous ces éléments que je ne voulais pas avoir traînés sur le plan de travail. Alors c'est vrai, c'est le tiroir du bas, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais tout ça pour vous dire, pensez-y si vous faites la rénovation de votre cuisine. Peut-être que vous avez un espace dédié dans une colonne où vous pourrez insérer tout ça et que ça ne traîne pas sur le plan de travail par exemple. Ensuite, je vous conseille, quand vous faites votre cuisine, de bien penser à là où vous allez mettre votre poubelle. Vous voyez ici que je n'ai pas de poubelle apparente. La mienne est rangée dans ce double faux tiroir. Vous voyez que j'ai une grande capacité et surtout, elle est super bien placée puisqu'elle est à côté de l'évier et ça c'est pratique. En parlant de bien placer les choses, je vais parler du lave-vaisselle. Faites attention, là où vous le placez, il faut qu'il soit à côté de l'évier et aussi à côté de vos rangements. Je peux y mettre facilement les assiettes qui traînent dans l'évier et ensuite, une fois que c'est propre, il ne me reste plus qu'à ranger sur les placards qui sont à côté. Un autre bon choix que j'ai fait, c'est d'acheter des tabourets sans le pied plat, vous savez. Le problème avec ces pieds-là, c'est que ça va prendre toute la poussière. Là ici, je vais avoir un petit peu de poussière sur les repose-pieds, mais c'est tout et bon, ça va limiter un peu la casse. Avant de vous parler des mauvais choix que j'ai fait dans cette cuisine, vous êtes très nombreux à me demander où est-ce que j'ai appris à rénover, etc. Je vais répondre à cette petite question parce que je pense que c'est important. Alors, il faut savoir que moi, la rénovation, je me lance vraiment avec ce projet-là, j'en ai jamais fait avant. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre au fur et à mesure, étape par étape. Pour moi, c'est super important. Donc en gros, il ne faut pas voir l'entièreté du projet, mais la première étape et vous allez vous concentrer là-dessus parce que si vous regardez tout ce qu'il y a à faire, vous allez probablement vous décourager. En tout cas, c'est la méthode que j'utilise personnellement pour apprendre toute seule, mais pour une fois, j'ai pu participer à une formation d'une semaine pour apprendre la plomberie et ça m'a grandement aidée pour faire cette cuisine. Moi, je suis partie du côté de Lyon, mais vous en avez une aussi du côté de Paris. L'école s'appelle La Taloche. Et en plus d'y avoir rencontré des gens trop trop chouettes, le concept est vraiment trop bien. On vous met par deux et on vous met à disposition un box avec tous les outils et le matériel nécessaire pour toute la semaine. Sur cette formation, j'ai appris à poser du PER, vous savez, c'est tuyau rouge et bleu, du cuivre et à les façonner et aussi du multicouche pour comprendre les propriétés de chacun d'eux. Là-bas, c'est un peu comme un terrain de jeu où vous pouvez tester, explorer et puis surtout faire des erreurs sans que ça impacte votre propre rénovation. Et puis personnellement, je pense que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Chaque matin, vous commencez la journée avec un quiz super ludique, avec une petite partie théorique. Toute la semaine, j'ai essayé de battre Kevin, mais il faut que je me rende à l'évidence, il est plus fort que moi, au mieux, je suis arrivée deuxième. Dans cette formation, on vous apprend aussi à poser un lavabo, un toilette, un ballon d'eau chaude, comment raccorder tout ça, à poser un mitigeur de douche sur une platinge et le bac avec son évacuation. Alors là, je vous parle de plomberie, mais vous avez exactement la même pour l'électricité et les cloisons, donc finition, c'est-à-dire carrelage, placo, etc. Ce sont des formations qui peuvent être financées par le CPF, donc si vous avez un peu de sous dessus, c'est peut-être le moment d'en profiter. Et sachez en plus que ce sont des formations qui sont diplômantes, c'est-à-dire que si vous voulez faire une reconversion dans votre boulot, c'est possible, si vous faites les trois formations, vous aurez un diplôme reconnu d'état, donc vous pourrez travailler avec. Et puis si, comme moi, c'est juste pour un projet personnel, vous pouvez acquérir des compétences et vous lancer plus facilement, ou en tout cas avec plus de confiance dans votre rénovation. Et franchement, en plus d'apprendre plein de trucs, l'ambiance est géniale. On y rencontre plein de gens, on rigole, il y a une super ambiance. Si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à regarder dans la description, sous la vidéo. Et peut-être que si vous participez à une prochaine formation, vous aurez la chance de me croiser, puisque moi, personnellement, je vais y retourner pour la partie électricité et finition et cloison. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Et donc, revenons à nos moutons, parce que peut-être que vous avez envie de savoir quels sont les mauvais choix que j'ai fait dans cette cuisine. Le plus mauvais choix que j'ai fait dans cette cuisine, c'est cet évier. Alors déjà, il est gris, je me suis trompée, moi je voulais un noir. Et je me suis rendu compte que le gris récupérait beaucoup plus les traces de calcaire que le noir. En plus, le truc vraiment pas pratique, c'est ce truc-là. Alors c'est censé cacher la nourriture qui se met ici et qui, bon, bah voilà, c'est pas très joli. Mais le souci, c'est que ça se clipse pas. Enfin, ça se clipse, mais faut forcer. Et souvent, avec l'eau et le savon, ça glisse et ça saute. Quel est l'intérêt ? Lorsque vous achetez votre évier, je vous conseille aussi de vérifier votre bonde. Vous voyez que la mienne est rectangulaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout standard. Donc je ne pourrais pas la changer facilement, sans parler du fait que raccorder l'abonde en dessous, ça a été un véritable enfer. J'ai eu des fuites partout et j'étais obligée de mettre une espèce de pâte en silicone pour faire l'étanchéité. C'est un peu comme une pâte à modeler qui sèche jamais et qui va permettre de faire l'étanchéité exactement pareil qu'un joint en silicone, sauf que là, ça sèche jamais, donc on va pouvoir le retirer facilement et l'enlever si jamais il y a besoin. Et vous voyez que moi, j'en ai mis absolument partout, 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 parce que sans ça, ça fuyait et c'était vraiment une galère. Un autre mauvais choix que j'ai fait, c'est ce lave-vaisselle au bouton tactile. Alors il faut savoir que je l'avais acheté il y a quelques années, je ne voulais pas le jeter et le changer parce qu'il fonctionne très bien, mais par contre, si je l'ai mis ici, c'est qu'il y a une très bonne raison. En fait, il m'arrive que quand je me rapproche trop près du lave-vaisselle, ça va l'activer automatiquement, ça va le mettre en route, et c'est super chiant, c'est-à-dire que quand on travaille, qu'on coupe les légumes, tout ça, et qu'il s'active 5 fois d'affilé, franchement, c'est pas pratique. Pensez-y, si vous avez l'occasion de changer votre lave-vaisselle, vérifiez que le côté tactile ne soit pas gênant, ou en tout cas, prenez des boutons physiques. Bon, j'ai fait une connerie, c'est que quand j'ai installé le micro-ondes, j'ai pas pensé, mais j'ai fait une double prise derrière le frigo qui est ici. Le frigo est encastrable, c'est-à-dire que pour brancher le micro-ondes, il faut que la prise passe derrière le frigo et soit branchée. Et donc, si je veux changer mon micro-ondes, ça va être une vraie galère, donc ne faites pas comme moi, pensez bien où vous allez mettre vos prises de courant, qu'elles soient toujours accessibles. Alors, pour les chaises, je vous avais parlé de la poussière, ça c'est vraiment bien, mais par contre, je vous ai pas parlé de l'assise, franchement, c'est pas terrible. Donc, si vous achetez des chaises, achetez-les en magasin, testez-les, ne les achetez pas sur internet. Je vais maintenant vous donner quelques conseils qui, pour moi, sont vraiment très utiles, à commencer par la lumière. Vous savez que moi, j'ai un îlot central, j'ai mis une triple lumière dessus, mais clairement, ce serait pas du tout suffisant. Alors, c'est bien pour éclairer cette partie-là, mais pour le plan de travail, pensez vraiment à mettre soit des spots au niveau du plafond, soit, comme moi, une bande LED, parce que ici, vous allez cuisiner. Ça veut dire que la lumière qui est derrière vous, ça va créer une ombre, et vous allez moins bien voir. Que là, vous avez une lumière directe, vous pouvez cuisiner, bien voir, sans être gêné. Ensuite, je vais vous parler de l'îlot central. Il faut savoir que ce n'est pas du tout une taille standard, c'est-à-dire que pour le pied, ça a été un peu la galère. Je n'aurais pas pu l'acheter en magasin, puisque la taille que je voulais n'existait pas. Donc, pour ma part, je l'ai prévu, j'ai acheté de l'acier, j'ai soudé, j'ai peint et je l'ai installé. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire, eh bien, pensez-y, regardez d'abord les pieds, ce que vous pouvez acheter, et ensuite, faites peut-être l'îlot central en fonction de ce que vous avez trouvé. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de bien vérifier les caissons de votre cuisine. Moi, les miens, ils viennent de chez Leroy Merlin, et je les ai surtout choisis parce qu'ils ont un vie sanitaire. Un vie sanitaire, c'est quoi ? C'est un espace derrière les meubles qui vont vous permettre de faire passer les tuyaux d'évacuation, la plomberie, peut-être l'électricité, etc. Et dans certaines cuisines, et notamment celles de chez Ikea, les meubles sont complètement collés au niveau du mur, et vous n'aurez pas la possibilité de faire passer votre tuyauterie derrière. Donc, si vous n'avez rien d'apparent, c'est pas grave, mais si, comme moi, vous avez tous vos tuyaux, eh bien, vous allez être gênés. Pour le plafonnier, vous voyez que ma barre est vachement large. Alors, ça n'a pas été choisi au hasard, tout simplement parce que je me suis rendu compte que ma boîte électrique faisait à peu près 68 mm de diamètre, et souvent, les barres de ce style ne recouvraient pas totalement ce trou. Et ça ne faisait pas très joli. Donc, j'ai vraiment retourné internet pour essayer de me trouver la barre qui allait cacher ce truc-là. Alors, du coup, sachez qu'il existe des boîtes beaucoup plus petites et qui seront beaucoup plus faciles à cacher avec ce type de luminaire. Et enfin, je vais terminer par quelques petites astuces pour votre cuisine. A commencer par les épices. Alors, ne faites pas attention au bazar, mais vous voyez que j'ai installé une petite étagère à l'intérieur où j'ai pu mettre toutes mes épices. Je gagne de la place. Ce n'est pas apparent. Et du coup, voilà, je peux ranger. C'est pratique. C'est à côté de la plaque électrique. Je vous mets le lien, évidemment, dans la description si ça vous intéresse. Pour nettoyer ma plaque vitre céramique, vous savez ce que j'utilise ? Alors, souvent, on achète des crèmes, des trucs, des trucs un peu chers, là, qui sont spécifiquement pour ça. Dans le nom, il y a marqué vitre céramique. Il suffit de nettoyer votre plaque, d'utiliser ensuite un spray à vitre avec un essuie-tout, par exemple, et vous allez voir que le produit va bien s'évaporer et ensuite, votre plaque va être brillante. Je me suis acheté des bocaux en verre. Alors, en plus d'être esthétique, laissez-moi vous rappeler à quel point c'est hyper pratique parce qu'ici, j'avais énormément de mythes alimentaires. Eh bien, avec ça, je n'ai plus du tout ce problème-là. Donc, c'est complètement fini d'avoir des bestioles dans mes tiroirs et qui rentrent dans les sacs de pâtes. Si vous en doutiez, l'impression 3D fait toujours partie de mon quotidien et d'autant plus dans la rénovation. Je me suis fabriqué, par exemple, ce petit cache qui me permet de dissimuler le vide qu'il y avait entre la colonne et le fond. Vous l'aviez vu dans ma dernière vidéo, j'avais fait une bourde là où j'ai mis la prise de la hotte. Eh bien, avec ce cache, on ne voit plus rien et c'est parfait. De ce côté-là, j'ai fait exactement pareil pour le branchement du four. Alors, ne faites pas attention au bazar, mais je me suis imprimé un petit cache comme ça et hop, je peux le mettre dans le fond et quand je mettrai des choses qui seront plus relatifs à la cuisine, au moins, ce sera joli. L'impression 3D m'a aussi aidée de ce côté-là. Vous pouvez voir au niveau des plaintes qu'on ne voit pas les champs. Je me suis fabriqué des petits angles et franchement, ça le fait carrément. Et voilà, ma cuisine n'a plus aucun secret pour vous. J'espère que ces astuces et ces retours d'expérience vous auront aidé pour vous. Si jamais vous avez des idées, des choses que vous avez rencontrées dans votre propre cuisine, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous laisse mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve dans de nouvelles aventures parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Sous-titrage ST' 501